Mes chers compatriotes de la France d'outre-mer, je suis particulièrement heureux de revenir sur cette terre de Guadeloupe que je connais bien. Je lui suis reconnaissant pour son accueil si chaleureux et je voudrais vous dire combien pour Carla comme pour moi, c'est un bonheur que d'être parmi vous pendant ces quelques jours dans ces Antilles françaises. Eh bien, le discours du Président, de premièrement, il a présenté ses voeux, mais avant ce qui m'a plutôt fait plaisir à entendre, c'est comment ils conçoivent et comment ils voient l'outre-mer. Surtout en Guadeloupe, vous savez qu'on avait demandé 18 mois pour étudier pour les institutions en Guadeloupe. Or, il a fait ressentir quand même, les élus ont demandé ça, mais c'est respectable quand même que la population comme nous, nous vauturons en quelque sorte. Et donc, c'est un peu positif pour nous pour nous donner la parole pour le choix de notre futur. Tout simplement pour repréciser ce que sont les Outre-mer et il n'en a oublié aucun. Donc ça, c'était vraiment intéressant. Savoir que sous toutes les latitudes, nous avons des représentants de la France. Nous sommes des Territories Overseas et lorsqu'on explique ce que sont les territoires d'Outre-mer, lorsqu'on explique que nous sommes français, il y a parfois des difficultés à l'expliquer. Donc en fait, là, aux yeux du monde entier, il a expliqué combien les Outre-mer étaient importantes pour lui. Et c'est vrai que c'est important pour nous que le président actuel fasse le déplacement le plus souvent possible. Quelque chose de formidable, sachant que le président s'est déplacé, on l'a vu avec le volontarisme qui lui est très propre. Mais simplement, il nous a fait une petite phrase formidable qui fait chaud au cœur guadeloupéen lorsqu'il dit à compétence égale, on essaiera de choisir l'autochton. Nous voulons bien, nous ne demandons que cela, voyez-vous. Sachez quand même, cela nous fait chaud au cœur, sachant qu'il fut un temps, on pouvait tout simplement faire venir le préfet en Guadeloupe. Et ce préfet venait même avec sa secrétaire, un peu comme si, ici en Guadeloupe, on ne pouvait avoir également des secrétaires, voyez-vous. Donc, c'est un discours très bon discours. On peut quand même avoir une source d'espérance sur l'intégralité des propos du président. D'ailleurs, on ne l'avait jamais vu ainsi. Aujourd'hui, je m'en réjouis, mais pour l'instant, je ne peux que m'attendre à des actes. C'est un grand honneur pour nous. Et s'ils pouvaient venir même deux fois l'an, ce serait bien. Et alors là, c'est l'année... Oui, l'année de l'outre-mer, 2011. S'ils pouvaient venir même en 2012, c'est président encore. Oui, ça m'a fait très plaisir parce que je fais partie de l'UNP. Je suis adjo-maire de Baïf. C'est qui m'adjo-maire de Baïf. Faisant partie de l'UNP, c'est une commune de Douat. Alors, ça m'a fait grand plaisir de lui voir avec sa femme et d'autres élus, d'autres ministres de la nation française. C'est important. C'est très très important. Je trouve qu'il s'est déplacé avec sa femme pour aller voir le premier article. Je trouvais ça très important. Merci d'avoir regardé cette vidéo !